Salut ! Aujourd'hui deuxième épisode de notre trilogie du futur. Hier je t'ai présenté une première vidéo pour t'expliquer comment fonctionne le futur proche en français. Aujourd'hui, je vais te parler du futur simple et demain tu verras la différence entre futur simple et futur proche. Donc c'est parti, le futur simple va être, cette vidéo va être divisée en deux parties. La première c'est comment on forme le futur simple et la deuxième chose ça sera comment utiliser le futur simple. D'accord ? Donc sache que dans la grande majorité des cas, le futur simple se forme à partir du verbe à l'infinitif suivi des terminaisons du verbe avoir au présent. Donc par exemple un jour j'habiterai en France. Donc j'habiterai c'est bien le futur simple du verbe habiter. Donc il faut mettre le verbe à l'infinitif habiter et la terminaison du verbe avoir. Donc par exemple ça nous donne j'habiterai à i, tu habiteras à s, il habitera, nous habiterons, vous habiterez, ils habiteront. Ce sont les mêmes terminaisons que pour le verbe avoir au présent. Ceci marche avec pratiquement tous les verbes. Finir, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Je peux prendre le verbe sortir aussi. Je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront. Donc cette structure du verbe à l'infinitif plus les terminaisons du futur simple marche aussi bien pour des verbes du premier groupe comme habiter, du deuxième groupe comme finir ou du troisième groupe comme sortir. Si jamais tu as des verbes qui terminent en DRE ou en TRE qui terminent en E, on supprime le E de l'infinitif et on le remplace par la terminaison. Donc par exemple prendre, mettre et connaître à l'infinitif, on supprime le E et on met la terminaison. Je prendrai, je mettrai, je connaitrai. Alors les terminaisons sont toujours les mêmes. Ce qui nous donne pour le verbe prendre, je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Ok ? Alors il existe d'autres particularités, par exemple les verbes en YER. Le Y se transforme en I. Donc tu diras par exemple je nettoierai ça demain. D'accord ? Pour les verbes en AYER comme payer, balayer, il existe les deux possibilités. Tu peux dire aussi bien je paierai ou je paierai. Les deux sont corrects. Pour certains verbes comme peser, lever, il faut penser comme au présent à mettre l'accent je pèserai, je lèverai. Pour les verbes comme mourir, courir, on va doubler le R. Je mourrai, je courrai. Enfin pour le verbe jeter aussi, on va doubler la consonne. D'accord ? Jeter, je jetterai. Oh si ça c'est le futur simple, comment ça va être quand on fera le futur compliqué ? Bon ben ne t'inquiète pas parce que c'est pas fini. Certains verbes sont irréguliers, c'est-à-dire que le radical change complètement de forme quand on le conjugue au futur. Par contre, elle, la terminaison ne change pas. La terminaison du futur simple ne changera jamais, ça sera toujours la même, c'est-à-dire les terminaisons du verbe AVOIR. Donc les verbes irréguliers quels sont-ils ? Ce sont les verbes suivants. Être, je serai. Aller, j'irai. AVOIR, j'aurai. Faire, je ferai. Savoir, je saurai. Vouloir, je voudrai. POUVOIR, je pourrai. Devoir, je devrai. Le verbe VENIR, je viendrai. Et le verbe TENIR, je tiendrai. Le verbe VOIR, je verrai. Le verbe ENVOYER, j'enverrai. Le verbe RECEVOIR, je recevrai. Le verbe VALOIR, je vaudrai. Et enfin les formes impersonnelles comme PLEUVOIR, il pleuvra. Et falloir, il faudra. Donc là, ce sont les verbes irréguliers. Il faut que tu les apprennes par cœur. Alors quand je te dis que ce sont les verbes irréguliers au futur simple, ne va pas croire qu'ils sont tous là. Ce sont les verbes de base. Je vais prendre un exemple. Le verbe VENIR, c'est JE viendrai. Et bien tous les verbes qui sont formés sur le verbe VENIR, REVENIR, INTERVENIR, SURVENIR, PARVENIR, tous ces verbes-là ont la même irrégularité. Je viendrai, je reviendrai, j'interviendrai, je surviendrai, je parviendrai. Avant de te parler de l'utilisation du futur simple, j'aimerai prendre 30 secondes pour te parler de la prononciation du futur simple. Tu peux dire JE SERAI, trois syllabes, ou JE SERAI. Donc ce E qui est en vert, tu peux le prononcer ou pas. JE REGARDERAI, cinq syllabes, ou JE REGARDERAI, quatre syllabes. Donc en fait, la première façon est plutôt utilisée dans le sud de la France et JE REGARDERAI en quatre syllabes est plutôt utilisée dans le nord de la France et notamment dans la région parisienne. Sachant que quand vous prononcez le E, c'est un petit peu plus formel aussi. Voilà. Même parfois à Paris, vous entendez JE REGARDERAI, ça c'est ce qui est très informel, une syllabe, ce qui signifie JE SERAI. Mais de façon plus commune, donc JE SERAI ou JE SERAI. Les deux sont possibles. Les utilisations du futur simple, maintenant. Le futur simple sert à faire une projection dans le futur. Par exemple, quand je serai grand, je serai pilote de chasse. C'est une projection dans le futur. Il peut servir également à faire une promesse. Je t'aimerai toute ma vie. C'est une promesse. Ok ? En français, on utilise également le futur simple pour donner un ordre. Vous ferez les exercices 1, 2 et 3, page 34. C'est ce que pourrais dire un professeur dans une salle de classe, à ses élèves. Autre chose, le futur simple est utilisé en français pour faire une demande polie. Par exemple, dans un restaurant, vous pourriez entendre « Je prendrai une côte de veau grillée, s'il vous plaît ». Prendrez ici et conjuguer au futur simple. Et enfin, le futur simple sert aussi à formuler une hypothèse sur le futur. Si la France gagne la finale, nous ferons la fête toute la nuit. Et là, tu retrouves la structure si, plus présent, plus futur simple. Et tu peux dire également « Nous ferons la fête toute la nuit si la France gagne la finale ». Si ça t'intéresse, sache que j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur l'hypothèse. Et tu peux cliquer en haut à droite sur la petite fiche que je te mets. Et tu verras, tu pourras voir cette leçon sur l'hypothèse. Autre chose, « Tu progresseras en français si tu t'abonnes à cette chaîne ». Alors, c'est à la fois une hypothèse, mais c'est aussi une promesse. Si tu t'abonnes à cette chaîne, effectivement, tu progresseras en français. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Pense à t'abonner donc à la chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt, je te dis à demain ou dans une leçon où je t'expliquerai vraiment la différence entre futur simple et futur proche. Quand est-ce qu'on utilise le futur simple et quand est-ce qu'on utilise le futur proche. Donc, à demain.